... Voyez-vous, plusieurs de nos compatriotes, plusieurs de nos concitoyens ont préféré vendre leur dignité au profit des miettes, un peu d'argent et de l'argent qui ne les menera nulle part parce que le bien mal acquis ne profite jamais. Le bien mal acquis ne profite jamais. Non. Pour le cas guinéen, il y a eu trop de morts. Beaucoup de personnes sont mortes. Beaucoup de personnes ont été incarcérées injustement. Tout ça juste pour satisfaire aux intérêts égoïstes de quelques-uns de nos citoyens. Voyez-vous, quand on disait que le pays est pris en otage par un clan, ça c'était la vérité. Et lorsque nous parlions de cette situation, nous ne parlions pas juste pour nous faire plaire ou pour nous faire voir. Aujourd'hui, nous sommes en face de l'évidence. L'évidence est de telle sorte que vous constaterez par vous-même que tout a été bafoué, que ce soit au niveau de l'éducation, que ce soit au niveau des infrastructures routières, que ce soit au niveau des infrastructures sociales de base. tout a été bafoué. Laissez-moi les cœurs, chers samouraïs, et partagez-moi la vidéo. Vous n'avez pas besoin que je vous le dise. Partagez la vidéo au maximum dans les groupes. Tout a été bafoué en Guinée. Constatez d'abord, lorsque nous prenons dans le cadre de l'éducation, chaque année que Dieu fait, le niveau de nos enfants ne fait que baisser. Depuis l'accession du procès Alpha Condé au pouvoir, même si avec le régime de la Fécelle Générale de la Sonna Conté, on était confronté à cette situation un peu, mais depuis l'arrivée du procès Alpha Condé au pouvoir, la situation s'est empirée, la situation s'est aggravée. Ça s'est aggravé. Je suis enseignant-chercheur. Je sais de quoi je parle. Chaque année que Dieu fait, nous recevons à l'université. Moi, j'enseigne en première année droit. J'enseigne l'histoire du droit et des institutions. Voilà. Ça, c'est en première année. Chaque année, nous recevons des étudiants en première année. Lorsque vous voyez le niveau, vous vous rendez compte que ça ne va pas. Et vous êtes sidéré, vous êtes écœuré. Lorsque vous êtes un citoyen, qui pense pour le devenir de la nation, qui pense au devenir de la nation, et qui sait que la jeunesse est l'avenir du demain, vous vous sentez mal à l'aise. Mais qu'est-ce qu'on pouvait ? Qu'est-ce qu'on pouvait dire ? Prenez au niveau des résultats du baccalauréat. En fin de compte, ils ont politisé les résultats du bac. Dès lors que les résultats sortent, vous attendez tel cancan, tel cancan. On ne sait pas réellement ce qui se passait. Au niveau des infrastructures routières, je dis encore une fois, je répète, qu'ils ont vendu leur dignité. Ils ont vendu leur dignité à cause des miettes et de l'argent qui ne va les amener nulle part, chers samouraïs. Laissez-moi les cœurs. Laissez-moi les cœurs et partagez la vidéo. Partagez la vidéoconférence. Vous savez le combat que nous avons commencé depuis très fort longtemps. Nous avons été les rares personnes, chers samouraïs. À la veille des élections, nous sommes assis ici. Nous avons dénoncé cette élection. Nous avons dénoncé les fraudes. Nous n'avons jamais eu peur. Même si je devais me faire arrêter un mois et demi avant la chute de ce régime. Toute chose que vous n'êtes pas au courant. Parce que je n'ai pas souvent voulu en parler. Parce que chaque chose, il y a un moment pour ça. Voici, ils ont vendu leur dignité à cause des miettes. Lorsque nous prenons les infrastructures routières. Je prends un exemple de la route de chez moi, que je maîtrise mieux d'ailleurs. La route de Kegedou-Kodendébadou. Lorsque vous prenez la région forestière, je ne parle pas parce que je suis de la région forestière, la région forestière est le grenier de la République de Guinée en termes de ravitaillement dans le cadre des produits de l'agriculture. Mais regardez l'état piteux de la route. Certains commerçants sur la route de Conakry-Zérecuré, ce ne sont pas seulement les forestiers qui passent, ce ne sont pas seulement des malinqués qui passent, ce ne sont pas seulement des sous-sous qui passent ou les gens de l'opposition. C'est tout le monde qui y passe. Des gens pouvaient faire trois jours sur cette même route. Partagez-moi la vidéo, laissez les cœurs. Trois jours sur cette même route. Les quatre de cette région voyaient, ils voyaient cette route. Et d'ailleurs, le pire des cas chez le Guinéen, c'est que ce sont nos propres parents qui sont à la base de notre souffrance. Les cadres de cette région prenaient cette route-là comme étant l'outil à utiliser pour avoir le bétail électoral. C'est comme ça qu'ils l'appellent. Il ne fallait jamais que cette route soit réparée. Parce que dès lors que cette route est réparée, combien de kilomètres ? Ils n'auront plus d'arguments solides en face de l'électorat forestière pour les pousser à les voter. Ils avaient deux arguments. Le retour du capitaine Moussa Dadis Kamara et la réparation de cette route. Pendant plus de 11 ans, la route n'a pas pu être réparée. Ça, c'est juste l'exemple de Zéry Kouré. C'est juste l'exemple. On a souvent parlé ici et on ne cesserait jamais d'en parler. Partagez-moi la vidéoconférence. Partagez-moi. Pour le moment, la connexion n'est pas en train de déconner. Partagez-moi la vidéoconférence au maximum. Je vais voir que nous soyons à 200 partages. Maintenant, nous sommes 90. Que chacun partage dans 20 groupes. Vous connaissez déjà le système. Je dis encore une fois et je répète, ils ont vendu leur dignité à cause des miettes, à cause de l'argent qui ne les mènera nulle part. Chers concitoyens, nous allons tourner la page de l'histoire. Mais nous avons le devoir absolu de lire les pages de l'histoire. que chacun comprenne ce qui s'est passé. Qu'on puisse comprendre pour tirer les leçons du passé. Parce que comme je le disais la journée, si c'est ton échec, évidemment c'est ton échec, nous avons tous échoué. Tous. Donc il est de notre devoir d'ouvrir les yeux comme je n'ai jamais manqué de le dire ici sur la tribune de l'évêque de conscience. Il est de notre devoir d'ouvrir les yeux, de comprendre les réalités de notre moment et de notre existence. J'aime souvent utiliser cette expression. Comprendre ce qui s'est passé pour que nous puissions tirer les leçons et éviter les erreurs du passé. Prenez dans le cadre des infrastructures routières, vous avez d'autres exemples. Il y a des exemples à façon qui ne finissent pas. Aujourd'hui, le professeur Alpha Condé n'est plus au pouvoir. Concrètement, cela nous a apporté quoi ? Cela nous a apporté quoi ? La même souffrance que nous avons connue avant l'avènement du professeur Alpha Condé au pouvoir, nous continuons à être et à rester dans cette même souffrance. Parce que beaucoup ont refusé d'être des patriotes. Parce que beaucoup ont mis en avance leur intérêt personnel et égoïste. Comme je le disais dans la vidéoconférence de la journée. Partagez-moi la vidéo. Partagez-moi la vidéo. Nous sommes à combien de partages ? Partagez-moi la vidéo. Partagez-moi la vidéoconférence, chers samourais. Je suis spécialiste des questions. Voilà tout le problème qui fatigue le Guinéen. L'affaire d'argent. Aujourd'hui, la théorie, c'est quoi ? A toujours été quoi ? Si j'ai pour moi, c'est bon. Dieu merci. Le véritable problème du Guinéen, c'est le Guinéen lui-même. Ce sont nos propres parents qui nous font souffrir. Pour le cas de la région forestière, je ferai des révélations. Vous me connaissez. Quand je suis prêt à parler, je parle sans peur, sans réserve. Mais pour le moment, pour le moment, je ne vais pas parler de cette situation. Un détail, chaque chose a un temps. Prenez, excusez-moi, celui qui m'appelle sur WhatsApp là, je fais le live avec le numéro là. Arrête de m'appeler, sinon je te bloque. je sais que tu es en train de me suivre, arrête de m'appeler sur ce numéro, sinon je te bloque. Celui qui est en train de m'appeler sur WhatsApp là, arrête de m'appeler. Voilà. Vous, vous n'appelez pas les gens, sauf lorsqu'ils sont en live. Je sais que parmi vous, il y a beaucoup qui sont mes sorciers. partagez-moi cette vidéo. Alors, lorsque les communicants du RPG Arc-en-Ciel ont voulu toujours souvent nous faire comprendre que ça travaille, ça travaille, on nous parle des hôtels, on nous parle de je ne sais quoi. Non, il a construit des hôtels, hôtels Chiraton, hôtels je ne sais quoi. mais qu'est-ce que cela a changé dans le quotidien du Guinéen? Vous savez, il y a souvent des sujets que j'aborde à plusieurs reprises. Beaucoup parmi vous, vous pensez que je n'ai rien à faire ou bien j'ai de la connexion à gaspiller. Chers concitoyens, c'est ça le travail même que nous avons maintenant, que nous devons avoir. On doit élever les consciences, on doit ouvrir les yeux. Sinon, cette nation ne l'admira nulle part. Ce qu'ils ont appris à nos concitoyens, les pratiques les plus dangereuses de ce monde en matière de politique politicienne que le professeur Alpha Kondé a pu léguer à la postérité, qu'il a pu inculquer dans la mentalité des Guinéens, de certains Guinéens, c'est un héritage extrêmement lourd et dangereux et mauvais pour l'évolution de notre nation. C'est la raison pour laquelle, chers combattants, chers concitoyens, nous devons chercher à détruire ce système. Aider le CNRD, la plus belle femme au monde ne peut donner que ce qu'elle a. Vous ne pouvez pas donner plus que ce que vous avez. Je ne peux pas donner plus que ce que je suis capable de faire. Aider dans le CNRD, Aider dans les nouvelles autorités, Aider dans nous-mêmes à faire détruire ce système parce que le système Excusez-moi. Le système, il est foncièrement enraciné. Le système, il est foncièrement enraciné. Et en parlant de l'enracinement du système, je suis très content pour le moment de la démarche du CNRD. Depuis le matin 8h, les 518, je ne sais même pas d'où vient le nom 518, comment ça a été créé. Mais on a juste des informations selon lesquelles c'est un groupe de jeunes qui ont été favorisés par rapport à d'autres qui ont été recrutés pas sur la base de compétences, mais qui ont été recrutés. Je ne sais même pas pourquoi, un truc clannique. Ce sont eux qui sont les DAF, directeurs administratifs et financiers, qui détournaient notre bien, notre argent à nous, au Makobiri. c'est pour nous, ce n'est pas pour une seule personne, ce n'est pas l'argent de quelqu'un, ce n'est pas pour le papa de quelqu'un, c'est pour nous, notre argent. Nous sommes des Guinéens. Ils volaient et ils aidaient les ministres, eux aussi, à voler, à prendre leur part. Vous ne pouvez pas imaginer combien de fois ça fait mal. et lorsque nous autres on se mettait à en parler, ces criminels économiques nous considéraient comme étant des personnes jalouses. Oui, ils sont jaloux du succès des autres. Oui, parce que les autres ont tel poste et ils n'en ont pas. J'ai même vu certains de mes collaborateurs à l'université me dire non, Théa, il faut arrêter tes lives, il faut diminuer, la vie c'est une question de chance, eux c'est leur chance aujourd'hui, si toi tu n'as pas encore la chance, donc il faut, voilà, il faut t'en remettre à Dieu. Écoutez, l'occasion ultime pour moi est venue, je sais que vous allez sur ma vidéo, de vous répondre, ça là, ce n'est pas une question de chance, non. Et si moi je veux, comme je veux de l'argent là, mais je veux de l'argent licite, je cherche l'argent à la sueur de mon front. Tous ceux qui me suivez ici, vous tous qui me suivez ici, vous connaissez mon actualité. La fête de l'indépendance passée, nous avons passé 24 heures en train de travailler sans dormir pour avoir de l'argent licite. Quand je pars à l'université de Sanfonial pour enseigner, j'enseigne dans des salles de classe où il n'y a pas de micro, où il y a un effectif pléthorique que vous ne pouvez pas imaginer. Je viens, j'enseigne pour avoir de l'argent licite. Ce n'est pas une question de chance, c'est une question de conviction citoyenne. C'est une question de conviction citoyenne. J'ai été encore très dessus, je reprends ce que je disais dans la vidéoconférence de la journée, j'ai été encore très dessus de voir beaucoup de nos aînés, ceux-là même qui nous ont enseigné le droit, quand j'imagine combien de fois ils étaient rigoureux avec nous jusqu'à ce qu'on est venu être leurs collègues enseignants ici à l'université de Sonfonia. Quand j'imagine leur rigueur, aujourd'hui je peux dire leur soi-disant rigueur à notre égard et qui à un moment donné de l'histoire de la nation se sont retrouvés à des positions politiques, à des positions institutionnelles et qui ont contribué à faire échouer la République de Guinée en termes de droit de l'homme, en termes de justice, en termes d'état de droit, ce qu'eux-mêmes ils enseignent. j'ai été déçu et quand j'ai commencé à en parler ils sont passés par mes collaborateurs, les rares personnes que moi, Théa, j'écoute à l'université du Sonfonia pour venir me dire Théa ne parle pas, n'en parle plus, il faut les laisser, etc. c'est une question de chance. Ce n'est pas la chance. Ce n'est pas la chance. La chance voudrait que lorsque nous avons la possibilité à un moment donné de l'histoire de notre nation et de notre vie d'assumer un poste de responsabilité au service de la nation, c'est de se de s'illustrer de la bonne manière. Je prends un exemple sur Gassama Djabi qui a eu la chance d'être ministre. Quelque chose des droits de l'homme comme ça. Ce monsieur, malgré tout, a eu la chance de s'illustrer dignement et aujourd'hui l'histoire le retient positivement. J'ouvre cette petite parenthèse pour répondre à mes collègues, pour répondre à tous ceux qui venaient me parler pour me dire laisse les anciens là c'est leur chance. Ta chance n'est pas encore arrivée. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'histoire retient d'eux ? Des professeurs en faculté de droit, des gens qui enseignent les droits de l'homme, qui voient les droits de l'homme être violés. Ils ne disent rien. Ils ne disent rien. Ils cautionnent. Lorsque vous voulez en parler, on dit non, toi tu n'as pas encore eu la chance, c'est leur chance. Et vous pensez que cette nation appartient à deux ou trois personnes ? Cette nation appartient à tout le monde. A tout le monde. Ce n'est pas une question de chance. C'est une question de probité morale et de rigueur personnelle qu'on s'impose de vouloir servir la nation. Servir la nation en toute loyauté, tout en préservant sa dignité. Aujourd'hui, encore une fois, je me sens très mal à l'aise lorsque je vois que des professeurs en faculté de droit, des gens même que nous considérons comme étant des éminents profs chez nous ici à Sanfonia, s'illustrent de la façon la plus négative dans l'histoire de cette nation. Qu'est-ce qu'on va retenir de ceux qui sont des enseignants en faculté de droit ? Qu'est-ce qu'on va retenir de la faculté de droit en République de Guinée ? On va retenir quoi ? J'ai même entendu certaines personnes dire c'est mieux de fermer la faculté de droit en Guinée. On va retenir quoi ? Et le plus pire des cas, le plus pire des cas, les magistrats qui sont censés permettre à la justice guinéenne, permettre aux citoyens d'être rétablis dans leurs droits lorsque leurs droits sont violés. Ces magistrats sont à la base de la création des informations, des fausses informations pour faire souffrir les citoyens, les pauvres citoyens, pour violer leurs droits. Ça se comprend parce que la plupart d'entre eux ont été formés par des juristes, des professeurs qui eux-mêmes n'ont pas l'amour pour la patrie. même s'ils font semblant. Je le dis et je le répète, ces années, je ferai un jour une conférence de presse spéciale sur eux parce qu'ils ont trahi leur vocation. Ils ont trahi leur vocation. Je ferai une vidéoconférence spéciale par un Facebook Live. Ça sera à la maison de la presse parce que ça doit changer. Il faut que ça change. J'ai un respect pour les aînés. J'ai un respect pour tous ceux qui m'ont donné la connaissance scientifique. mais l'intérêt de notre nation d'abord. Donc, aujourd'hui, aujourd'hui, il y a ce phénomène. Les gens ont vendu leur dignité pour des miettes. Encore une fois, de l'argent qui ne va les amener nulle part. Ça ne va les amener nulle part. Maintenant, les DAF, à l'instant ils sont encore en face du CNRD. Ils doivent déposer leurs documents de voyage. C'est sûr et certain que leurs comptes vont être gélés. Vous irez où? Vous ferez quoi? Les maisons que vous aurez construites dans l'argent du contribuable guinéen, on va vous les retirer. On va vous les retirer. Ça, c'est clair. On va vous les retirer. Vous ferez quoi? C'est pourquoi, encore une fois, chers concitoyens, lorsqu'on se retrouve à un moment donné de l'histoire, à une position qui vous permet de prendre des décisions concernant votre nation, il faut prendre des décisions qui vous permettent de sortir par la grande porte de l'histoire. À l'image du Gassama Diaby et de tous ceux qui ont démissionné, parce qu'ils étaient contre le troisième mandat, parce qu'ils étaient contre la mort inutile des citoyens, parce qu'ils avaient mis en avance leur patriotisme. Mettez-moi les cœurs, je ne vois pas les cœurs. On est à combien de partage? Partagez-moi cette vidéo. Partagez-moi la vidéo. Pour tous ceux qui ne savent pas, cliquez sur partager. Vous allez voir l'interface qui va s'afficher à votre droite de l'écran. Vous allez voir, c'est écrit Partagez dans les groupes. Cliquez juste là. La liste des groupes dans lesquels vous êtes, tout va s'afficher. Vous ne ferez que cliquer 1, 2, 3, 4. Que chacun publie, partage dans 20 groupes. Juste 20 groupes. Voilà. Donc, chers combattants, chers samouraïs, chers concitoyens, nous avons de sérieux problèmes à la République du Guinée. Et c'est le bon moment de nous parler entre frères, de nous dire la vérité, de parler clairement avant de tourner la page de l'histoire. Nous devons tourner la page, mais nous avons le devoir et l'obligation de lire les pages de l'histoire. Il y a un autre aspect que je veux ajouter. Je vous préviens toujours que ces mauvaises personnes qui ont mis le pays à genoux sont encore dans les stratagèmes de communication politique. Quand EbuMaf, les révélations ont été faites par Espace FM, EbuMaf nous dit que la Guinée doit quelque chose je crois de 20 millions de dollars ou d'euros à la société EbuMaf parce que ces R9 ont été affrétés par le professeur Alpha Kondé. Au fait, c'est dans l'avion-là, en termes simples, c'est dans l'avion-là que le professeur Alpha Kondé faisait ses voyages réguliers. Nous-mêmes, on ne savait même pas si c'était «arrivée payée » pour reprendre les termes d'Ibrahim Diaby. Arrivée payée. Chaque jour, il est dans l'avion et monte, il descend. Aujourd'hui, nous avons cette réalité en face. Sur le plan juridique, quoi qu'on fasse, on doit payer l'argent. L'État guiné doit payer l'argent de ce monsieur parce que l'État, c'est une continuité. L'État, c'est une continuité. L'État guiné doit payer l'argent de ce monsieur. Mais, avant de payer, et même en payant, il faudrait qu'on se dise la vérité en face. Pourquoi? Depuis plus de dix ans, le professeur Alpha Kondé est venu au pouvoir, il dit qu'il a hérité d'un État, d'un pays, pas d'un État. Il a commencé la refondation de l'État. Depuis tout ce temps-là, la Guinée n'a pas pu se doter d'un aéronef, d'un avion. Quelle honte pour la Guinée. Pendant que nous sommes devenus deuxième producteurs mondiaux de bauxite, mais quelle honte! Quelle honte! Quelle honte! Partagez-moi la vidéo au max! Donc, depuis combien de temps? Le professeur Alpha Kondé n'a pas pu nous douter d'un avion. Mais l'avion, ça coûte combien? Pour qu'un État comme la Guinée soit pauvre jusqu'au niveau où la Guinée est incapable de se douter d'un avion. Mais c'est quelle honte! C'est la honte du siècle. Le Sénégal, tout près ici. Tous les autres États voisins, ils ont leur propre avion. La Guinée, on a fait quoi? Et aujourd'hui, lorsqu'on parle de cette situation, ces anciennes dignités du régime du professeur Alpha Kondé font sortir les théories selon lesquelles il y a des leaders politiques aujourd'hui qui ont revendu l'avion de la Guinée, etc. Mais ça vous a toujours été dit? Si c'est vrai que quelqu'un a revendu, on parle souvent de Seloudalén. Seloudalén a dit qu'il était prêt à répondre devant la justice. Je le répète, je ne suis pas là pour défendre Seloudalén, mais comme c'est de lui qu'il s'agit très souvent, on parlera toujours de lui. Laissez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Il a dit qu'il est prêt à répondre devant la justice. Au lieu de continuer à nous embrouiller avec des choses inutiles, la vérité est là. Vous avez fait souffrir le peuple de Guinée et vous aurez ça. sur votre conscience. À cause de vous, beaucoup de Guinéens sont morts et vous aurez toujours ça sur votre conscience. Et donc, ces stratégies de communication auxquelles vous étiez habitués lors du régime sanguinaire du professeur Alpha Kondé, au jour d'aujourd'hui, nous n'allons pas vous permettre de continuer. Votre malchance, c'est que vous avez les mêmes audiences presque que nous autres. On va toujours vous interrompre et que chaque citoyen et chers concitoyens, que chacun soit très smart. Ce sont des gens, ils sont les ennemis de la République. Ce sont des citoyens dont nous devrons procéder à leur réinsertion citoyenne. Ils ont perdu toute la notion et la substance de la citoyenneté. Le mot citoyen ne les dit plus rien. C'est l'ethnie qui résonne dans leur cerveau. L'argent personnel, leur bonheur personnel, c'est ce qui résonne dans leur cerveau. Parce que leur cerveau a été fomenté. On les a mis dans un système où ils ne doivent simplement que privilégier leur intérêt personnel. Et ça, depuis l'arrivée du professeur Alpha Kondé au pouvoir. Et aujourd'hui, nous en sommes où ? Et leur arme, leur arme la plus efficace, c'était les injures. Ils pouvaient t'insulter n'importe comment. Et le peuple, nos concitoyens, avaient peur. Quand tu es quelqu'un qui te respecte, tu ne veux pas qu'on t'insulte là. Tu es obligé de te taire. Même si tu dois dire si c'est la vérité, tu es obligé de te taire. Parce que si tu ne t'étais pas, ils vont t'insulter. Ils vont t'insulter. Excusez-moi. Allo ? Bonsoir. Vous pouvez me rappeler que je suis en live Facebook. Ok. Ok. Ok, madame. Excusez-moi cher samouraï. Donc vous voyez ce qui se passe. Globalement. On a besoin que les choses changent. On a besoin que les choses changent. mais personne d'autre ne viendra faire changer la donne si ce n'est pas nous-mêmes. Aujourd'hui, l'armée nous a aidés. Mais si nous-mêmes nous ne prenons pas nos responsabilités, rien ne va changer. Comme je le disais, rien ne va changer. Rien ne va changer. Rien. Ce sont des gens qui n'ont pas pitié. La pitié, ce n'est pas leur... Non, ce n'est pas leur truc. Ils n'ont pas pitié. Ce sont des gens, je vous le disais tout à l'heure, la stratégie qu'ils utilisaient c'était les injures. Première stratégie. Les gens insultaient pour eux, ils les payaient. Ils étaient nourris, logés, habillés. Les téléphones, quand il y a un dernier téléphone, on paye, on les donne. Ils insultaient. Et encore plus pour insulter l'intelligence des Guinéens, qu'est-ce qu'on faisait ? On décernait des satisfaisies à ces insulteurs à gage. On a vu Ousmane Nyeleï recevoir son satisfaisie parce qu'il l'insultait. La deuxième stratégie, c'était les arrestations arbitraires et les détentions illégales. Je n'ai jamais voulu vous en parler ici, mais c'est tout récemment. Ça faisait longtemps. Vous avez constaté que je ne faisais pas de vidéoconférence. Ou bien quand je faisais des vidéoconférences, quand je faisais des lives, je ne parlais pas de politique. Je vous avais dit que j'étais en pause politique. Je venais à peine de sortir d'une situation difficile où je devais être arrêté, cher samouraï. voici la raison pour laquelle pendant cette période-là, avant l'arrestation du professeur Alpha Condé, mais je ne parlais pas. Je venais sur ici juste pour vous parler d'autres choses, mais pas de politique. Parce que je devais être arrêté. Vous voyez. Et tous ceux qui étaient à la base, je les connais. Les cerveaux, je les connais. le moment viendra où je vais parler de cela. Et curieusement, les rideaux sont en train de tomber. Ils vont se dévoiler tout seuls. Vous avez écouté le procureur Sidindiaï dans le cas de Founike Mange qui dit que le jeune son dossier est vide qui demande au juge de l'aider à arrêter le monsieur à le maintenir en prison jusqu'après l'investiture du professeur Alpha Condé. Et des gens qui se disent citoyens, des gens qui se disent citoyens, qui ont l'amour pour la patrie, acceptent de violer leur propre serment, acceptent de violer les lois de la République pour faire plaisir à une personne. Maintenant, vous avez fait plaisir à cette personne. Cette personne n'est plus au pouvoir. Cette personne n'est plus au pouvoir. Vous faites quoi? Vous faites quoi? Laissez-moi les cœurs. Laissez-moi les cœurs, chers samouraïs. Et partagez-moi la vidéo. Facebook, il y a trop de problèmes actuellement sur Facebook. Je profite de l'occasion pour vous dire prenez le temps souvent de lire les standards de Facebook, chers combattants. Même les commentaires que vous laissez, on peut sanctionner vos profils à cause des commentaires déplacés. Notre page a des restrictions. Laissez beaucoup de cœurs. Quand nous faisons des vidéos, le nombre de vues réelles ne s'affiche pas. c'est le nombre de partages qui est pris actuellement comme étant le nombre de vues. Lorsque je vois 100 partages, je me dis que 100 personnes ont vu. Lorsque je vois 500 partages, je me dis que 500 personnes ont vu la vidéo, ont reçu le message. Donc, partagez la vidéo. En dernier point, en ce qui concerne les DAF, qui jusque maintenant, comme je suis en live, je ne suis pas encore allé voir les informations sur le site, mais encore, jusque maintenant, ils sont encore au palais Mamed V, en train d'échanger avec la jeune. Ce n'est pas une chasse aux sorcières, mais c'est une manière juste de les demander de restituer ceux qu'ils ont pris aux Guinéens. Je répète encore, personne n'est plus béni que l'autre. Même ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ils doivent agir de façon patriotique. Lorsque vous agissez au-delà du patriotisme, vous cherchez à agir de façon à satisfaire votre intérêt personnel, ça va vous rattraper toujours. Ça va vous rattraper toujours. Aboudraman Balde, merci pour le partage. Il dit, il doit être puni à la hauteur de sa forfaiture. Pour moi, je propose prison à vie. ça, c'est votre proposition. En tout cas, il doit être puni, mais conformément au texte, encore une fois. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Léi Kabli, il dit, je suis un blanc africaniste. Je vous connais très bien, votre système de tribalisme. Bon. Dina Boubari qui dit vraiment, laissez les cœurs, laissez les cœurs et partagez la vidéo. Je ne vois pas de cœur. Donc, ce qui se passe actuellement, beaucoup sont étonnés de ce qui se passe. Or, nous les avons prévenus. On a prévenu les gens. On les a dit, lorsque vous agissez, agissez conformément à l'esprit patriotique. Sinon, ça va vous rattraper tôt ou tard. le CNRD est en train d'aller petit à petit, moulou-moulou, comme le disent les Ivoiriens, tranquillement. Mais le CNRD va mettre main sur tous ceux qui ont détourné les biens de l'État. Ce n'est pas une vengeance, mais c'est normal. C'est normal. C'est normal. Les gens n'ont plus de dignité en Guinée. Beaucoup ont vendu leur dignité. La notion même de honte, ça ne le dit plus rien. C'est pourquoi on doit se battre, chers samouraïs. Notre combat éveille les consciences et contribue à notre manière à l'édification de cette nation. C'est pourquoi quand nous sommes en live, quand je ne vois pas de partage de tous les samouraïs qui viennent suivre la vidéoconférence, ça me met mal à l'aise. Encore une fois, je vous redemande, cliquez juste là sur partager, le bouton partager. Cliquez là-bas. Il y a une fenêtre blanche qui va s'afficher. Vous allez voir un cercle droit, à droite, un cercle bleu, à l'intérieur duquel il est écrit partager dans les groupes. Cliquez juste là-bas. Vous allez voir tout de suite la liste des groupes dans lesquels vous êtes. Cette liste va s'afficher. Voilà. Maintenant, faites-le. Cliquez juste sur partager, partager, partager. Et ça va dans tous les groupes. Que chacun partage dans 20 groupes. Et tous ceux qui viennent de rejoindre la vidéo, cliquez juste ici sur la cloche de notification pour recevoir la notification chaque fois que nous serons en vidéoconférence. Voilà. laissez-moi maintenant prendre le temps de lire les commentaires. C'est l'Olympi. Il dit Samouraï, parlons un jour de ce soi-disant protection de la Basse Guinée appelé Cheikh Afan. Il n'y a pas de problème. On va parler de lui. Vous savez, j'ai fait une vidéo une fois ici sur Cheikh Afan. Non, c'était une simple publication où je voulais parler de lui dans une vidéo mais c'est vous-même, mes Samouraïs, vous m'aviez dit de ne pas parler de lui qu'il ne mérite pas que je parle de lui. C'est vous-même, mes Samouraïs, vous m'avez dit de le mettre dans la poubelle de l'ignorance. Donc, si vous me le demandez, on va parler. Si vous voulez qu'on parle du cas Cheikh Afan, on va parler. Mettez un commentaire. Si vous voulez, mettez-le un commentaire. Voilà. Que ce soit Cheikh Afan, que ce soit Nyele, c'est vous qui m'avez interdit de parler de ces cas parce que vous m'avez dit que les Samouraïs ne te rabaisent pas jusqu'à ce niveau. Je me souviens très bien. Voilà. Mais sinon, nous sommes à un moment où, les gars, on doit se dire la vérité. On doit se dire les quatre vérités entre Guinéens, de Guinéens à Guinéens parce qu'encore une fois, personne n'est plus Guinéen que l'autre. Nous sommes Guinéens en égalité. Ouais. Nous sommes tous des Guinéens. Même les gens qui créent des fausses théories, tu les entends dire Nontel est mauritanien. J'ai même fait une vidéo sur ça, non? Nontel est mauritanien. Nontel n'est pas 100% guinéen. ce sont des théories qui ont été créées par le professeur Alpha Kondé et son système pour opposer les Guinéens. pour nous opposer. Rien que nous opposer. Et je répète encore une fois dans mes vidéoconférences, je ne fais pas mes vidéoconférences pour plaire à qui que ce soit. Non. Dans mes vidéoconférences, je suis direct. Voilà. Moi, je ne tourne pas autour du pot. Et c'est vrai que je suis chrétien, mais peut-être par endroits, je vous dirais que je ne suis pas ce genre de chrétien. Que vous pensez? Parce qu'il a été écrit dans la Bible, lorsqu'on te donne une paire de gifles à la joue gauche, il faut tendre la joue droite. Je ne suis pas ce genre de chrétien. Tu me gifles par là, j'organise bien ma main. La décharge que je vais engager dans tes oreilles là, toi-même, tu vas oublier qu'on avait enseigné ça aux chrétiens. Donc, c'est le moment de se dire la vérité entre guinéens pour que ça puisse changer. Que ceux-là qui pensent qu'ils sont plus guinéens que les autres là, qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas plus guinéens que les autres, nous sommes à égalité. Ce que nous devons faire, c'est mettre nos divergences de côté, mettre nos ambitions de satisfaction de nos différents intérêts personnels et égoïstes de côté et mettre en priorité le développement de la nation. Parce qu'encore une fois, lorsque la nation évolue, ça arrange tout le monde. Actuellement, avec le peu de courant qu'à l'État a pu nous donner, on va dire, sous le règne du professeur Alpha Condé, même s'il y a des preuves par A plus B que Caleta existait, le projet de construction de Caleta, Swapiti et Amaria existait avant l'arrivée du professeur Alpha Condé, beaucoup ne peuvent pas croire. Ça aussi, j'avais fait une vidéoconférence là-dessus, si vous voulez, on reviendra là-dessus. mais au moins aujourd'hui avec ça, avec l'électricité que nous avons, mais ça aide tout le monde. Ça aide tout le monde. C'est un seul petit exemple pour vous montrer que lorsque nous nous battons pour le développement de la nation, c'est tout le monde qui évolue avec. Quand ça va au sein de la nation, tout le monde va ressentir. C'est le moment ou jamais de se dire la vérité en face. C'est ça. Tcherno Amadou, il dit, je dirais encore merci au colonel Domboya qui a dégagé ce clan satanique. Non, il faut dire quand même vrai, c'est un clan satanique. Ouais. Ce clan n'est pas encore dégagé définitivement. Soyez rassurés. Et beaucoup cherchent à revenir aux affaires. Ils ont les meilleurs marabouts du pays. Beaucoup parmi eux ont des coffres forts ou ils ont encore de l'argent gardé. Beaucoup parmi eux sont actionnaires dans les médias de la place. Ils payent les journalistes parce que la plupart de nos journalistes sont devenus des gens qui vivent dans la mendicité. Il faut qu'ils mandent pour manger. L'argent licite. Ils ne bouffent pas ça. Donc, aujourd'hui, ce clan n'est pas définitivement dégagé. c'est pourquoi encore une fois vous devez comprendre l'urgence selon laquelle nous avons le devoir d'éveiller les consciences de nos concitoyens. La même manière que vous et moi nous comprenons les réalités actuelles de la Guinée, il y a beaucoup qui sont là qui ne comprennent pas comme ça. Pourquoi ? Si vous, par exemple, vous êtes habitué à suivre mes vidéoconférences où je dégage beaucoup d'éléments en termes d'analyse juridique et politique concernant la nation, vous êtes peut-être au même niveau que nous autres. Par contre, il y a beaucoup de nos concitoyens qui ne savent même presque pas lire ni écrire mais qui sont sur les réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas se tromper. Tout le monde vient sur les réseaux sociaux mais qui ne savent réellement pas ce qui se passe. On doit procéder à leur éveil. On doit les dire voici ce qui se passe pour qu'ils puissent comprendre. C'est pourquoi ça me fait mal lorsque nous sommes en vidéoconférence des samouraïs que vous ne partagez pas la vidéo. Ça me fait mal. Ça me fait mal. Oui. Ça me fait mal. Donc, partagez-moi cette vidéo à nouveau. Tous ceux qui ont partagé, il faut repartager. Il faut repartager la vidéoconférence. Je vous dis, notre page a des restrictions. Ce n'est pas ma page seule. La plupart des pages ont des problèmes actuellement. Voilà. C'est l'occasion pour moi de dire courage à mon ami Daroufama. La plupart des pages ont des problèmes actuellement. Notamment les pages de l'opposition. Je ne suis pas le seul. Ça faisait combien de temps ? Beaucoup parmi vous, vous ne voyez pas mes publications. Ma page est au rouge. Voilà. Donc, c'est seulement à travers vos partages qu'on peut comprendre que je peux me rendre compte pourquoi les résultats sont des interactions. Donc, partagez au max. Sidi, paparadialo. Il dit bonsoir mon samouraï. Dieu merci pour lever des consciences. Merci bien mon samouraï. Merci bien. Et voilà, je vois que tu as partagé. Merci bien. Merci bien. tous ceux qui sont là et qui ne prennent pas le temps de partager. Je vous vois. Voilà. Il ne faut pas venir dans la vidéoconférence du samouraï et faire semblant. Nous aussi, les influenceurs, c'est ça notre salaire. Les cœurs et les partages là. Mettez les cœurs et puis partagez. Je vois tout le monde dès que vous êtes dans ma vidéoconférence. Je vous vois. Kasimba, il a partagé. Il dit Sidi Sounamandjaya il mérite quoi? Mon ami, personnellement, moi je ne dirai pas ici. Voici ce qu'il faut l'infliger. Parce qu'encore une fois, il faut éviter de se substituer au juge. Même si aujourd'hui, on n'a plus confiance au juge. Mais ce que la loi prévoit en pareille circonstance là, c'est ce qu'on doit l'appliquer. Voilà. La première des choses, on doit l'enlever de ses fonctions. Le conseil supérieur de la magistrature doit chercher à le sanctionner. La radiation pure et dure. C'est clair. Parce qu'on ne peut pas être méchant jusqu'à ce niveau. Comment la nation peut évoluer avec ça? C'est-à-dire, moi je connais des intellectuels qui avaient vraiment raison. Quand ils disaient que la Guinée a besoin d'être dirigée par des gens, par quelqu'un qui n'a pas pitié. C'est la pitié, c'est l'impunité qui a fait que les gens continuent comme ça. Comment une seule personne peut se lever contre tout le monde? procéder à Fakon qui s'élèvent contre tout le monde. Ils manipulent les magistrats, ils manipulent les procureurs selon les dires des gens. Ils les manipulaient. C'est faux. Si tu entends qu'on t'a manipulé là, c'est parce que toi-même tu as consenti? Parce que tu voulais satisfaire ton intérêt personnel? Le cas du procureur, c'est une honte. C'est une honte nationale. C'est une honte pour nous tous d'ailleurs. Et moi, sur la question, comme je le disais, je vais voir les blogueurs du RPG Arc-Ancien. Je vais les voir venir nous parler de cette situation, nous donner leur version des gens qui ont appris à mentir, rien que mentir, pour se faire connaître politiquement ou pour gravir les échelons politiques. Ça n'arrange pas la nation. Voilà. Merci pour le partage. Vecteur Diallo, tu n'as pas partagé, tu n'as pas laissé de cœur. Farida, Farida, tu n'as pas partagé, tu n'as pas laissé de cœur, tu n'as pas laissé salut. Je vous vois tous. Asiatou Soare, pareil pour toi. Je vous vois tous. Sadiou, il dit rencontre c'est l'un d'être terminé encore. Le chef de division des affaires administratives et... Ok, c'est trop long. Ah, ils sont convoqués encore demain à 7h au palais. Voilà. L'information vient de tomber. Ils sont convoqués encore demain au palais à 7h. Ils vont comprendre. Ils vont comprendre. Et il faudrait que par le bien de ce qui se passe aujourd'hui, que beaucoup de nos concitoyens puissent aussi comprendre que les choses changent. mon ami, les kabiles, ta question là, je ne réponds pas à ça. Je ne réponds plus à tes questions. J'ai d'ailleurs regretté pourquoi j'ai répondu à ça. Lorsque... Ce sont des questions que tu es en train de poser, ce sont des questions pièges. Lorsque je me mets à répondre, je vais recevoir des sanctions de la part de Facebook. Tu as la réponse à toi-même. Dinaf Bari l'a répondu. Qui dit, pardon, on va faire des recherches. On a autre chose à parler. À part. Vraiment, merci. Non, c'est un monsieur qui veut nous piéger. Il veut me piéger. Dès que je donne la réponse, automatiquement, on va me sanctionner et puis on risque même de fermer ma page. Merci. Emmanuel Kunduno. Merci bien. Voilà. C'est toujours un plaisir quand le CNRD est représenté lors de nos vidéoconférences. Voilà. Bien. Donc, chers samouraïs, voici déjà ce qu'il faut se dire par rapport à cette situation. Il y a tellement d'actualités. Il y a tellement d'actualités qui doivent nous servir de leçon. Mais déjà, moi, je dis et j'insiste. Tous ceux qui sont morts pendant cette période électorale, il faut que justice soit faite. Il faut qu'on mette la main sur les coupables. le procureur Sidi Ndiaye, lorsqu'on mettra main sur lui, va nous donner beaucoup d'informations. Sérieux. Au sein des forces armées aussi, ceux qui donnaient l'ordre de tirer sont connus. Ils doivent être dénoncés. Ils doivent être dénoncés. Ils doivent être dénoncés. Ils doivent purger leur peine. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, chers samouraïs, chers combattants, c'est ça.